Avant de passer un bon moment, n'hésitez pas à venir nous voir dès janvier 2023, on fait la tournée des unités avec Navo, Navo sera en première partie, ce sera l'occasion de le découvrir sur scène pour ceux qui ne le connaissent pas, et venez, c'est les dernières de Une Bonne Soirée, après il n'y en aura plus. Beaucoup de gens m'ont dit, putain on a raté Pulsions, ne ratez pas Une Bonne Soirée, janvier dans toute la France, et on fait deux dates en Belgique aussi, bisous. Bonjour à tous, bienvenue dans Un Bon Moment. Écoutez, l'émission va commencer dans pas longtemps, on est avec Vincent Delerme, Navo finit son multi-blind test, je finis les chevaliers de Zodiac, c'est vrai qu'on est un peu sur France Inter, mais le beau France Inter, le France Inter qui fait vivre, le France Inter qui donne envie de se lever le matin, le France Inter... Vous êtes une bobo gauchiasse, vous aimez la radio ? Tout de suite une chronique d'un autre bobo. Qui va vous dire que votre mode de vie détruit la planète ? Putain mais toutes les musiques de Vincent Delerme, elles donnent envie de prendre le train. Comment ça va Vincent Delerme ? Ça va bien mon Kian, ma Kian. T'es heureux ? Bah ouais, je suis très content. En plus, je fais rien depuis un temps fou, donc... Tu fais une émission... Je t'ai vu faire quelques photos là, tu es un peu... Les gens te connaissent musiciens, te connaissent compositeurs... Un micro comme ça, tu vois. Te connaissent live, star du live, on appelle ça une star du live. Mais photographe aussi. Ouais, bah c'est venu un peu en même temps, tu vois, parce que... C'était genre... Au bout de trois tournées, tu passes dans des théâtres, les gens te disent, ça fait plaisir, vous êtes déjà venu il y a cinq ans, puis t'as oublié, donc tu te dis, non mais là c'est impossible. Oui, c'est vrai qu'on défend, on oublie, ouais. La photo, c'était pour ça au départ. Je me disais, c'est pas possible, ça fait que six, sept ans que je suis sur le circuit. Et déjà, parce que c'est quand même toujours fort un concert, et tu comprends pas comment tu peux oublier un lieu. Et en fait, c'est assez visuel. Donc les photos, c'était aussi... C'était ça, et puis c'était aussi ce truc que les gens, en revenant de tourner, ils te disent, ça doit être incroyable à tourner. Est-ce que ça l'est ? Bah justement, c'est ce truc-là, j'ai souvent dit ça, que t'as un peu deux écoles, t'as des gens qui pensent que c'est quand même très, très chiant, parce qu'eux, ils te disent, ouais, mais vous dites, c'est super, mais en fait, vous refaites le même truc à Dijon, à Toulouse, ça se ressemble tous les soirs. Et puis t'as d'autres gens, à l'inverse, qui pensent que c'est le feu tout le temps, que c'est une dinguerie permanente, et c'est un peu ni l'un ni l'autre, et c'est beaucoup, en tout cas, surtout moi, quand j'ai commencé, j'étais tout seul sur scène au piano, c'est beaucoup l'atmosphère... Tu partais tout seul ? Non, avec une équipe technique, mais bon, équipe technique, quand t'es tout seul sur scène, tu dois connaître aussi... Oui ! Bah ouais, t'arrives souvent comme une fleur, une fois que tout le monde a bien bossé toute la journée avec toi... Parce qu'il faut savoir qu'il faut tout installer à chaque date, c'est pas genre la scène est ouverte, on monte sur scène et c'est bon, il y a vraiment, il faut régler le son, il faut régler la lumière, il y a beaucoup de travail... C'est ça, et quand t'as des scénos un peu lourdes avec des vidéos et tout, et que t'es pas ce qu'on appelle à moins un, c'est-à-dire que t'arrives la veille, l'équipe technique, quand c'est des gros spectacles un peu subventionnés, des fois, ils peuvent arriver à moins sept, des spectacles qui s'installent, des trucs de nouveau cirque, ou très visuels, mais aussi, à mon avis, des trucs de Johnny, là, ils pouvaient arriver vraiment avant. Et nous, à chaque fois, on essaye d'arriver le jour même, mais avec un kit qui est quand même assez compliqué souvent, parce qu'il y a toujours de la vidéo qui part un peu dans tous les sens, des différents écrans et compagnie. Est-ce que toi, tu prends du plaisir sur scène ? Est-ce que toi, tu prends tous les soirs du plaisir ? Ou est-ce que c'est un mythe de... Parce que, tu sais, la tournée, c'est Dijon, tu joues à Bordeaux, tu peux faire un excellent Dijon et le pire Bordeaux de ta vie. Et c'est assez vivant, même pour les artistes. J'essaie un peu de démystifier un peu ça. Honnêtement, sur scène, ça ne m'arrive jamais de me dire « Ah là là, c'est génial ! » Tu te dis, comme, tu vois, les spectacles, tu as aussi un truc où tu vises le fait qu'à la fin, tout le monde soit super content. Bien sûr. Régulièrement, en tout cas, pendant... Je suis venu manger, moi. Pendant les concerts, souvent, tu te dis, « Bon, là, jusque-là, c'est pas mal, ça tient, il ne faut pas relâcher le truc, même en rappel. » Après, par contre, c'est un plaisir énorme d'avoir fini le spectacle, de se dire « Ah putain, c'était cool ! » Jusqu'au bout, ça... T'aimes bien l'après-spectacle ? Ouais, j'adore l'après. Tu relâches ? Et l'impression que le spectacle a été comme tu avais envie. Parce que tu parlais, tu vois, tu parles de Bordeaux. À Bordeaux, par exemple, on fait souvent une salle qui s'appelle le Féminin. Féminin, c'est une des meilleures salles de France. Ouais, t'as pas envie de la rater, quoi. Ah non. Une salle de mille places, en plein centre de Bordeaux, qui est... D'ailleurs, merci, les Bordelaises, c'est à chaque fois... Mais non, mais c'est tellement fou, à chaque fois, ça... Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On embrasse les Bordelaises et les Bordelaises. Pour le vin, aussi, tu vois... C'est vrai que le vin, ils ont fait du vin à Bordeaux. Ouais, je crois. Ils font du vin. Non, si vous vous trompez pas. C'est peut-être à côté de Bordeaux, alors. Parce qu'à Bordeaux, je crois que j'ai pas vu de vigne. Je crois que c'est peut-être à côté de Bordeaux. Ouais, autour de Bordeaux. Autour de Bordeaux. Merci, autour de Bordeaux. Tu vois, Fémina, t'as même cette petite avancée. Et tu sais qu'à la fin, si ça s'est bien passé, tu vas pouvoir t'avancer, te faire applaudir et tout. Nous, on a fait le tour des arrières de salles de spectacle avec une petite piémentaise, avec Navo. On a fait, on a fait le tour des pires photos d'après-spectacle. Des petits extraits. Mais c'est pour vraiment dire, regardez, là, c'est le feu, la tournée. Là, on vient de faire une grosse standing ovation et là, attention, on brûle la vie par les deux bouts à ce moment-là. Avec une petite piémentaise derrière, un petit rouleau de jambon. Je vois bien. Et plus t'as elle est grosse, plus souvent t'as ça. Plus ça semble incroyable et tout, plus derrière, c'est un préfabriqué. Et ça, t'as assez peu ça dans des petits théâtres, pour être franc. Parce que, ouais, c'est en plein milieu de la ville que du coup, il y a des loges un peu mimiches et tout. 20 ans humaines, ouais, tu sais, puis ils connaissent le restaurateur à côté. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, je fermerai une heure du mat' pour Vincent Delherme. Puis t'arrives, si tu dis, ouais, où est-ce qu'on peut aller après ? Ah bah, vous avez ça, ça ferme à telle heure. J'en ai sauf de coucher, ça fait plus Airbnb que... Ça m'est déjà arrivé de faire... Des fois, je dis à l'équipe, allez manger, parce que je fais des dédicaces. Et après, du coup, t'as plus que la pizza. 20 ans de carrière, quasiment. Mais oui, absolument. T'as toujours le track ? En fait, j'ai plutôt le track sur les débuts de tournée, quand tu sais pas trop où va ton spectacle, justement, comme à chaque fois que j'ai toujours voulu qu'il y ait... Faut vraiment aller voir Vincent Delherme sur scène, parce que l'album, c'est une chose. À chaque fois, quand tu sors de l'album, c'est toujours une expérience. Mais sur scène, c'est redécouverte de trucs, c'est très cinématographique, il y a beaucoup de belles lumières, il y a des beaux jeux, c'est très intimiste. Et c'est surtout très marrant. C'est ultra marrant, Vincent, sur scène. Oui, oui, c'est le mystère de la vie, en fait. Moi, j'ai toujours eu cette double truc. Les gens qui viennent voir les spectacles, qui me trouvent marrant et tout, et les gens qui ne connaissent pas, qui disent « Oh là là, ce mec-là, c'est pas hyper marrant, justement. » Et c'est... En fait, quand j'ai commencé, ça m'emmerdait vraiment, ce truc-là. Je me disais « Ah, c'est pas possible. Il y a un malentendu, il faut le dissiper. » Et puis, je m'y suis attaché, finalement, parce que... Surtout que c'était clairement un malentendu, du coup. Parce qu'en fait, t'as commencé avec Fanny Ardent. Les morceaux étaient beaucoup plus marrants. T'as quasiment plus de seconde gré, quand même. Oui, ils étaient marrants, mais... T'es marrant sur scène. Comme j'étais tout seul au piano, en promo, tu sais, t'y peux rien. Si tu vas faire un piano-voix dans une émission de Daniel Lambroso, t'as toujours... T'es un peu le petit canard, quand même, qui... Et puis, tu vois, comment je me tenais, je faisais pas la gueule, mais j'étais un peu... Un peu à me dire « Bon, je suis là, mais j'y suis pas en même temps. » Donc, c'est assez tôt, c'est venu ce truc-là. Et puis, après... Je trouve quand même qu'il y a une opposition entre le fait que plus ça va, plus les gens disent « Ah, Vincent Delherme, il est marrant. » Et plus ça va, moins tes morceaux sont marrants. T'es marrant sur scène, mais pas dans tes albums. Il n'y a quasiment plus aucun morceau marrant dans... C'est vrai, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, c'est aussi parce qu'il y a quand même plus de gens qui sont venus voir justement les spectacles, et puis qu'il y a toujours ce truc-là. Quelqu'un qui dit « Ah, mais moi, on m'a filé une place parce que ma voisine est tombée malade, je suis venu. » En fait, ce n'était pas comme je pensais que ce serait. Finalement, avec les années, t'as un truc qui... En plus, c'est très surprenant, parce que je trouve que t'as campé un personnage justement un peu parisianiste, à un moment donné, un personnage un peu parisianiste dans le mauvais sens du terme, un peu côté genre un peu froid. Quand on te voit sur scène, on se dit « Mais c'est trop des barres, il est trop marrant, il a trop de seconde gré. » Je ne pense même pas qu'il a développé un personnage. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Pour moi, il y a eu une confusion entre le fait qu'il n'est pas parisien et qu'il aime Paris, et que les gens l'identifiaient comme un parisien en disant « Il ne parle que de Paris. » Alors qu'en fait, c'est bizarre. C'est complètement normand. C'est comme un Français qui n'arrête pas de parler des États-Unis. Tu ne dis pas « Arrête de faire le cari. » C'est vrai. Non, mais ceci dit, c'est vrai que ce n'était pas facile à lire. Mais sur le premier disque, il y a plein de chansons qui se passent dans des rues de Rouen. Et je me dis, si je mets rue Beauvoisine, personne ne va connaître le nom. Dédicace à Rouen. Rue Beauvoisine. Et du coup, j'avais beaucoup ce truc-là, puis moi, j'étais fasciné par Paris. Je regardais plein de films. J'adorais la mythologie, du métro, des cafés, de tout ça. Est-ce que tu as encore le track, du coup ? Tu me dis juste en début de spectacle, mais à l'époque, quand tu as commencé la scène, tu étais un mec traqueux ou pas ? Assez vite, en fait. Comme j'étais tout seul sur scène, la seule relation que j'avais avec des gens, c'était l'équipe technique. Et je savais que si je voulais les voir un peu, passer du temps avec eux, il fallait manger avec eux avant le concert. Parce que si tu manges de ton côté, après, bon, bref, tu ne les vois jamais, en fait, entre les... Et après, ils démontent et compagnie. Et donc, je me suis dit, il ne faut vraiment pas avoir le track. Parce que si tu as le track, tu ne peux pas bouffer avant. Il faut se forcer un peu. Les premières fois, tu n'as pas super envie de manger avant. C'est vrai. Tu ne peux pas. D'ailleurs, ton estomac se bloque. En fait, si, du coup, j'ai voulu ça. Et puis maintenant, je mange toujours avant les concerts. Un petit bout. Qui te met pas mal, après, pour faire les signatures et tout ça. Parce que du coup, tu n'as pas besoin de retourner. Tu vas directement voir les gens. Tu n'es pas là au bout de 5 dédicaces. Putain, j'ai faim, là. Oui, c'est ça. Oui, j'ai peur au début. Parce que comme je veux qu'il y ait des trucs de succession, de timing, de voix off qui partent, de tableau, de compagnie, c'est super une fois que ça tourne. Mais par contre, au début, quand ça ne tourne pas, c'est vraiment très poussif. Tu dis, ah oui, d'accord, il a voulu faire ça. Il a voulu faire un effet. Et donc, les premières dates... Puis, tu te dis, tu fais un peu le mal quand tu veux faire des spectacles comme ça. C'est-à-dire, tu fais un peu le mec qui veut faire un truc mieux que les autres, qui veut faire différent des autres. Donc, ce truc-là te met dans un petit stress de dire, putain, ça peut vraiment être pitoyable aussi. Et après, une fois que ça tourne, que tout le monde est... qu'on est raccord avec l'équipe technique... Comment tu fais semblant que tu n'as pas le track quand tu as le track ? Le truc qui joue pour moi, c'est que je ne suis pas censé avoir une technique vocale de malade mental. Donc, si à un moment donné, je déglutis ou tu vois, les gens, ils ne disent pas ce soir de l'air mis à le track. Tu n'as jamais annulé une date ? Mais non, tu as vu, je t'ai dit ça parce que c'est ma fierté. Ce truc-là, je n'ai jamais annulé une date. Pourtant, il y a des fois... Je lis le texto que tu m'as envoyé. Tu m'as dit... Espèce de grosse merde. Tu as annulé une date, pas moi. C'est vrai. Je n'ai jamais annulé une date que j'ai de la fièvre, de la toux, où un jour, je me suis chié dessus sur scène. C'était très humiliant. Ça coulait depuis mon tabouret. Je n'ai pas annulé quand même, Vincent Delerme. C'est le texto de Yohann Diniz. 2020. Oui, c'est le pauvre, le pauvre. Yohann Diniz, qui est un coureur exceptionnel, d'ailleurs. C'est un mec de l'Est. Exceptionnel, exceptionnel. Le gars a un courage, un mental de ouf. Oui, oui. Non, mais c'est dur, c'est dur. Blague à part, gastro, j'ai fait gastro et gastro, ce qu'il y a de pire. Parce qu'en fait, quand tu as une gastro, tu n'as qu'une envie, c'est d'être tout seul, d'assez la mâchoire, tu vois. Non, ça va. Je trouve ça, ce truc-là, ça m'a toujours épaté de me dire, même quand j'étais plus jeune, putain, tel mec, tel chanteur, il sait que, quoi qu'il arrive, le 18 janvier, à 20h48, il sera arrangé. C'est l'anniversaire de ma mère. Tu vois, c'est le moment où vous allez servir les huîtres, dans le moment début. Il sait qu'à 18 janvier, il est là pour l'anniversaire de Martine. Non, mais c'est fou, parce que dans la vie, il y a plein de trucs que tu annules. Il y a plein de fois où tu dis, ah, désolé, on ne peut pas venir. Mais là, c'est quand même un truc qui te tient. Et ce n'est même pas une histoire que tu as un contrat et que tu dois y aller. C'est juste mental. Tu sais qu'il y a des gens qui ont pris des places et tout. Quoi qu'il arrive, tu y seras. Il y a un truc qui rentre, avant de rentrer en tournée, et ça, je le dis pour les jeunes artistes qui nous regardent, je ne sais pas, il y a un truc, tu dis, là, on est parti sur quatre mois. Ça fait quatre mois dans ma tête, ça fait quatre mois, il va falloir tenir. Et ton cerveau se met à visualiser quatre mois de ça va être sport. Oui, oui. De toute façon, tu te programmes vachement mentalement parce que moi, quand je ne suis pas en tournée, je trouve ça dingue d'aller voir un spectacle. Un mec qui monte sur scène, je lui dis, putain, incroyable l'énergie qu'il faut. Alors que quand tu es en tournée, tu ne vois pas du tout le truc comme ça. Mais là, tu me dirais ce soir, vas-y. C'est vrai que quand je vais voir ton spectacle, je me dis, putain, incroyable l'énergie du gars. Tu me dirais, tu fais l'Olympia ce soir, je ne peux pas. Alors qu'en fait, techniquement, tu peux t'asseoir à un piano et chanter. Ah oui, tu as une préparation. La nouvelle génération, comment on peut faire découvrir Vincent Delerme à toute nouvelle génération qui le regarde sur YouTube ? Sur YouTube ? Il y a un morceau que tu kiffes, toi Navo ? Il y a trop de morceaux que je kiffe. C'est ça que j'aimerais que tu me parles un peu de ton amour. Je pense qu'il ne faut pas découvrir Vincent Delerme à l'arrache entre deux vidéos YouTube en écoutant un morceau. Exactement. Je pense qu'il faut prendre... Ordonnance. Ouais, c'est ça. En fait, il faudrait peut-être faire un quiz comme dans Télestart avec des triangles, des carrés, des ronds. Tu donnes ton état mental, tu vois. Si genre, t'es là, t'es en train de te dire ça fait un moment, je suis avec ma meuf, t'écoutes Les Amants en parallèle, tu vois, c'est pas long. C'est quoi ? C'est 40 minutes l'album ? 7 mois même. 35 ? T'as un petit concept, tu vois. Je ne saurais pas dire par quoi attaquer, c'est par personne. C'est bien plus riche, tu vois. C'est pas genre, écoute ce hit de Vincent Delerme, tu vois. Moi, je ne suis pas très bon de toute façon rapidement. Le feat avec DJ Snake que t'as fait, qui est super. Tout ce que j'ai fait avec Jimmy Lovin. Mais du coup, non, c'est plutôt que j'ai toujours ce truc-là. Sur 2-3 minutes, t'as des gens, tu fais, dans les émissions, tu les vois, des chanteurs qui arrivent, et tu te dis, putain, en 3 minutes, ils arrivent à montrer exactement tout ce qu'ils savent faire et tout. Après, je ne vais pas dire que si tu le vois plus longtemps, il n'y a pas grand-chose de différent, mais c'est un peu l'idée. Et ça, c'est un vrai problème, tu vois. Même au moment de se dire les singles pour les albums et tout, moi, j'ai toujours été nul pour ça parce que le truc que j'aime bien mettre en place, c'est une sorte de logique qui fait que tu t'installes dans quelque chose, qu'au bout d'un quart d'heure, tu rebondis sur un truc que t'as dit au début, que les gens se disent ah oui, non, en fait, quand ils faisaient ça, en fait, c'était fait exprès, c'était... Et donc, c'est un truc où il faut passer un petit peu de temps, ce qui n'est forcément pas la grosse tendance actuelle, de s'accorder une demi-heure avec quelqu'un, tu vois. Oui, mais je pense que les gens ont le temps, finalement. Oui, c'est sans doute. La science dit les gens n'ont plus le temps. Les gens ont le temps. Non, mais il faut prendre le temps. Tu vois qu'Instagram est regardé 6 heures par jour, les gens ont le temps. Ah oui, mais Instagram, tu te fais avec une nouvelle meuf, tu fais écouter des morceaux, tu ne mets pas Vincent Delerme tout de suite. Je ne sais pas, il y a un truc dans l'ambiance, à un moment, tu dis, oh, ça y est, c'est le moment Vincent Delerme. Tu vois, tu le sens, c'est le moment Vincent Delerme. Il est trop tard, on frappe à l'amour, donc je peux mettre du Vincent Delerme. C'est le titre. Il est trop tard, on frappe à l'amour. C'est un duo avec Benjamin Violet. J'aime bien ce truc-là, même dans des cafés, ça arrive rarement, mais des fois, tu as quelqu'un qui fout un disque d'une personne en continu. Tu vois, tu restes avec le même chanteur. Tu kiffons d'ailleurs, tu as la même couleur dans le café. C'est agréable, tu passes un temps, mais ça, c'est aussi un truc sans doute de génération aussi, parce que moi, j'aime bien passer du temps avec quelqu'un. Et ce que j'attends des chanteurs souvent, c'est des chanteuses, c'est ça, c'est me mettre dans une bulle. Après, il y a plein de titres que j'adore de manière isolée, mais j'aime bien quand même me dire, tiens, là, je vais passer un moment de ce matin avec tel album. Tu vois, des fois, les gens, quand tu continues à faire des disques, ils disent, mais attends, pourquoi vous faites des albums aujourd'hui ? Les gens consomment des chansons une par une et tout ça, mais c'est un... Moi, je ne me sens pas accroché aux albums parce que j'ai connu le moment où les albums se vendaient beaucoup en tant qu'album. C'est juste parce que j'aime bien ça. J'aime bien un disque. J'y ai repensé ce matin, je voulais conseiller un truc que j'ai bien aimé récemment et j'ai reçu le disque en entier, mais pour l'instant, les morceaux disponibles, il n'y en a qu'un seul sur douze. Et ce truc-là, je trouve ça hyper triste quand tu tapes un album et puis que tu vois le morceau écrit en noir et puis tous les autres en gris et puis ça va arriver plus tard. Mais je ne sais pas, ce n'est pas mon... Oui, ce n'est pas mon truc. C'est dur de créer un album. C'est vraiment dur. Je me suis frôlé à ces exercices ces trois dernières années. C'est vrai. C'est vraiment compliqué. Psychologiquement, tu passes par des stades de doute, d'envie d'arrêter, d'envie de continuer. Des fois, tu es motivé, des fois, tu es surmotivé, ce n'est plus possible. Au moment de livrer, je n'ai jamais été autant reculant sur un projet au moment de dire « Allez, c'est bon, c'est fini, là, il est terminé, maintenant, c'est fini. » Tu as huit albums concrètement de studio. On ne compte pas les albums de BO de film et tout que tu as fait, mais comment tu gères ce protocole de faire un album ? Est-ce que c'était pénible au début ? Est-ce que c'est juste amusant ? Est-ce que tu t'en fous ? Est-ce que tu arrives à totalement lâcher prise là-dessus ? Déjà, toi, c'est un peu particulier parce que tu fais un disque, à un moment donné, on ne t'attend pas forcément là-dessus, tu es déjà identifié autrement. Donc, moi, quand j'ai commencé, ce n'était pas l'enjeu. Donc, j'étais plus détendu d'un côté. Après, par contre, oui, les premiers albums, tu as l'impression que tout se joue là et c'était drôle. C'est qu'aujourd'hui, on a failli être avec Aloïs Sauvage dans cette émission et c'est une fille que j'adore et quand je l'ai rencontrée, je sentais vraiment qu'elle avait ce truc du... Tu ne comprends pas, Vincent ? C'est maintenant ? Non, ouais, c'est ça. C'est de se dire j'ai peur que les gens me mettent dans cette catégorie-là ou tout ça. Et au début, tu as l'impression que oui, ça va être très, très charnière, très décisif, ce truc-là, que chaque décision que tu prends, les promos que tu acceptes, les trucs que tu refuses, tout se joue là, ce qui n'est pas complètement faux, en plus, parce que c'est vrai que tu choisis un peu des choses. Mais après, finalement, les disques, c'est très différent d'une fois à l'autre et puis tu as dit que tu avais du mal à arrêter. Mais ça, par exemple, tu as deux familles de musiciens dessus. Tu as des gens, un mec comme l'ancien chanteur des Innocents, JP Nataf, ou Laurent Woulzy, qui ne peuvent jamais finir leur album. Il faut toujours qu'ils changent un truc, ils reculent ce moment-là. Moi, je suis plutôt quelqu'un, à un moment donné, je me dis, bon, là, voilà, ça y est, c'est bon. En fait, tu as l'air hyper détente. C'est ça qui est ouf. Bah, tu sais, c'est quand même une chance de dingue de pouvoir faire ça pendant longtemps. Moi, c'était mon rêve de faire des chansons, de faire des concerts. Donc, oui, c'est le minimum, le minimum, je trouve, de courtoisie, de politesse, disons, c'est d'être content de le faire. Ah, mais d'être content de le faire, mais tu n'as jamais de doute. C'est ça que je veux dire ? C'est pas rapport sur tout. Je ne les formule jamais parce que si tu les formules, tu les formules aussi auprès de gens qui sont ton équipe technique. Moi, je ne voulais pas avoir de manager pour cette raison-là parce que je ne voulais pas avoir quelqu'un à qui je dis, ouais, là, en ce moment, je me pose des questions, je ne suis pas sûr que... C'est tellement génial de faire ça que tout ce qui est un peu pourri, c'est-à-dire les discussions de blé avec un label, les moments où tu n'es pas sûr de toi, au moins, prends-le pour toi. Pour moi, c'est ma contribution. Tu vois, c'est la contrepartie un peu moins marrante à ça. Donc, effectivement, en général, je n'ai pas tendance à évoquer ces aspects-là. Mais oui, ce n'est pas tellement des doutes, c'est que moi, je suis assez bosseur, tu vois, et j'écris donc... J'essaie tout le temps d'écrire des chansons et c'est tout le temps mauvais, en fait. Sauf une fois sur... C'est tout le temps... Non, c'est pas tout le temps... Non, mais le truc que je retiens à la fin, je pense que c'est bien. Mais les étapes pour y arriver, tu es dans la boue tout le temps. C'est-à-dire que tu refais des trucs, des textes que tu as déjà faits, des fois, tu te dis « Ah, ça, c'est bien. Ah, bah oui, non, mais c'est un couplet de cabrel. » Enfin, tu vois, et tu refais... C'est un domaine, en plus, la chanson, c'est très court. Et tu as très vite fait aussi de... En fait, comme c'est court, tu attends un peu que le truc te plaise complètement. Là, je ne parle que pour moi, tu es ton seul juge là-dessus. Mais tant que tu as l'impression que c'est... C'est aussi, c'est de la chanson, ce n'est pas non plus un bouquin dans lequel tu peux admettre qu'il y aura des passages super et puis, des fois, bon, trois, quatre pages qui permettent de relier un moment qui était super à un autre qui va être super à nouveau. Là, tu espères que tu vas faire onze trucs qui te plaisent complètement à cent pour cent et tu peux les juger vite, en plus, que tu te les rejoues. Tu dis, bon, ça, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est pas fou, quoi. Donc, tu as beaucoup ce truc-là, mais c'est plus un truc de boulot. Tu le sais à chaque fois que tu dois passer par là et c'est sûr que... Moi, je suis persuadé que les chanteurs, entre eux, par exemple, il y a quand même... On s'entend tous assez bien, même des gens qui n'ont pas du tout les mêmes univers parce qu'on s'est tous un peu ridiculés. Mick Jagger, il est sympa ? Voilà, ça, c'est le truc que je ne sais pas. D'accord. Mais quand même, plutôt sur le territoire francophone, en tout cas. Tous les chanteurs se connaissent, en fait. Hé, t'es chanteur ! Il faut que tu parles à Mick. Tu n'as pas des gens dans une loge où tu te dis, ah là là, il ne faut surtout pas les mettre ensemble, ces deux loges. Enfin, tu as peut-être deux, trois cas, mais c'est très faible parce qu'on s'est tous ridiculisés les uns devant les autres à faire des promos devant des trucs qui clignotent ou à se louper, tu vois. La télé, la télévision. À faire des télés, à faire des concerts où tu prends un bouillon parce que le public est plutôt venu pour voir, je ne sais pas, les strokes qui passent une heure et demie après. Et donc, ce truc-là fait que, et sur la compo aussi, sur les chansons, on sait très bien que pour les gens qui écrivent des chansons, bah oui, que ce n'est pas un truc. Il y a une mythologie qui a été un peu mise en place par Gainsbourg, notamment, sur l'idée de la brillance, de faire toutes les paroles d'un album dans la nuit. Tu boires beaucoup d'alcool aussi. Mais même un mec comme Chanfort, il va te dire, non mais Gainsbourg, il dit ça, mais c'est faux. Moi, quand il a bossé pour moi, il y avait des trucs ratés aussi. Et les gens adorent cette idée que souvent, tu es sur un coin de nappe, tu fais un truc, puis ça devient, j'ai vu un poster de Capri et puis j'ai écrit Capri, c'est fini. Ça arrive sans doute quelques fois, mais la plupart du temps, ce n'est pas trop ça. Est-ce que ce n'est pas maintenant la clé de tout ? Ce ne serait pas la simplicité aussi, c'est d'aller au plus simple, d'aller au plus évident, d'aller de plus en plus ? Quand je vois un mec comme Aurel San, que j'adore, je trouve qu'il arrive de plus en plus à aller à la simplicité dans son propos, dans sa manière, c'est quelque chose que tu aimes faire aussi parce que tu trouves que tu as une vraie... Tu ne te prends pas la tête, en fait. La clé, c'est un peu d'être aligné en tout cas sur ce que tu as à faire, sur qui tu es. Par exemple, tu vois ça sur le storytelling parce que si tu as zéro storytelling sur un album, c'est vraiment compliqué. En médias, il y a besoin, surtout quand ça fait un moment que tu es là, d'avoir une histoire à raconter. Mais du coup, l'enjeu, c'est de trouver un storytelling qui correspond à un vrai truc de ta vie. Si ton storytelling, c'est de dire, pour moi, je rêvais de vivre en Patagonie, du coup, j'y ai passé six mois, j'ai fait l'album là-bas. Toi-même, tu n'y crois pas du tout et personne ne va y croire. Par contre, si c'est de faire un album sur l'histoire de ton couple depuis dix ans ou des trucs qui sont cohérents avec toi, donc ça rejoint ton idée de simplicité parce que ce n'est pas forcément une simplicité, mais c'est quand même d'être à peu près juste toi. Sincère, évidemment que ça se sent de l'extérieur, mais même pour toi, ça doit être un enfer parce que tu dois te dire qu'est-ce que je suis en train de raconter ? Alors qu'au moins, si tu dis un truc qui correspond à ce que tu as vécu, à ce que tu penses depuis longtemps, c'est quand même plus facile. On cherche beaucoup. On cherche beaucoup ce qu'on va raconter avant de le raconter pour être sûr que ce soit solide pour qu'on puisse le raconter deux, trois ans. Oui, ça, c'est sûr. Oui, vous voyez bien ce truc-là aussi dans le domaine où vous êtes parce qu'au moins, c'est ce qui fait que les fois où tu te fais tacler, où on te dit ça ne m'intéresse pas du tout ton truc, tu te dis OK, pas de souci, mais c'est moins gênant que si on te dit ça ne m'intéresse pas et tu te dis c'est vrai que ce n'est pas intéressant pourquoi j'ai été raconter ce truc-là. Tu te dis comme chanson mais comment on fait ? C'est quoi le... Ça part de quoi ? C'est quoi le début ? C'est quoi le début ? Ouais, ouais. Quand j'étais plus... Quand j'étais étudiant, tu vois, je me disais tiens, je vais lire des bouquins sur les mecs qui ont écrit des chansons. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on va théoriser ? J'en ai lu, tu vois, même des paroliers parce qu'à l'époque, c'était plus... Tu vois, sur la variété des années 70, tu avais des grands paroliers qui ont fait des bouquins, Claude Lemel, des gens comme ça. Et en fait, à chaque fois, je me disais putain, on n'apprend rien là-dedans. Et pareil, quand j'écoutais des... Je lisais des entretiens avec des chanteurs et des chanteuses, j'avais... Je me disais, putain, ils disent des choses mais jamais là-dessus, quoi. Et ça me choquait presque un peu parce que moi, j'aime bien avoir ce truc un peu... Pas de pédagogie mais un peu de transmission chez une famille de profs. J'ai un truc un peu comme ça. J'ai bien aimé faire les bouquins de photos qui montrent la vie de tournée. Décortiquer, expliquer, comprendre. Et ne pas mentir aux gens parce qu'évidemment, les gens fantasment. Par exemple, tu as toujours des gens qui fantasment de faire des documentaires sur la création et disent, on va faire un truc, on va vous suivre pendant l'enregistrement de l'album, pendant l'écriture. Mais c'est impossible, ça n'a aucun intérêt si tu le fais vraiment. C'est comme quand tu regardes un making-of et qu'en fait, tu vois un bêtisier entrecoupé de plans sur des caméras et en fait, si toi, tu es un mec qui rêve de faire des films, tu te dis, mais ils ne m'ont pas dit comment ils ont fait le film. Oui, c'est ça. Ils m'ont montré des bouts de gens qui s'amènent. Oh, il est beau ce plan-là, le mec qui est en train de mettre le spot. Moi, je préférais que tu me dises c'est quoi comme spot ? Mais en fait, c'est un double truc parce que souvent les gens... Je pense que ça ne s'adresse pas réellement aux gens qui veulent faire. Quand tu lis un bouquin ou que tu regardes un truc sur comment est Vincent Delerme, c'est un peu un truc qu'on se dit quand on dit on essaie de faire un vrai making-of du spectacle. On dit, mais oui, mais pour toute l'écriture, à part nous voir, nous deux, qui parlons en tournant dans une pièce, en disant, bon, alors pour ceux qui veulent vraiment voir comment on écrit, c'est comme ça, mais en fait, techniquement, c'est chiant. Personne ne va dire je veux faire un docu là-dessus. T'as un cas d'école de ça qui est justement un doc, un truc qui avait tourné Mathieu Bogart, le chanteur, tout seul pendant une phase d'écriture. Et en fait, là, c'est assez juste, mais tu le vois vraiment. Se prendre la tête, dire à la fin d'une journée, bon, je suis content, face caméra, mais en plus, c'est un truc qui date d'il y a un moment, donc ça bouge vachement, c'est vraiment une caméra un peu cheap et tout. Et puis en plus, tu vois que sa façon à lui de faire et tu te rends compte qu'en plus, personne ne fait pareil. Ah bah non, ça c'est sûr. Mais il dit, je suis hyper content parce que j'ai trouvé cette phrase-là et puis il te dit la phrase. C'est presque un peu gênant et moi j'adore son doc parce que c'est, t'es là-dedans et le lendemain, il est tout déprimé. Mais il y a plein de gens qui ont dit ce doc, c'est pas possible, ça met trop mal à l'aise et bah oui, mais en fait, si on veut vraiment montrer comment c'est, c'est comme ça. Ça, c'est pas fou. Après, pour revenir à ta question sur les chansons, ça m'a souvent marqué que t'as pas de truc, t'as pas une pièce que t'adores, un piano que t'aimes plus qu'un autre, un cahier ou un truc. Techniquement, il n'y a rien. Tu notes à l'iPhone ? Ouais, t'essayes de... En fait, quand même le truc, c'est que t'essayes que ça tienne le... T'as la musique avant les paroles, la part des paroles avant la musique. Ouais, toujours la musique. T'inspire de la musique. elles viennent... Soit elles viennent, soit elles viennent pas, mais si elles viennent, c'est pas laborieux, tu vois, tu fais une mélodie alors que les paroles, t'y reviens, t'y reviens. Mais le truc, c'est que si ça tient la route la journée... J'ai l'impression que tu fais la musique d'un film avant de voir le film et qu'en écoutant la propre musique du film que t'as fait, ça t'inspire des paroles. Ouais, ça peut arriver. Et surtout, tu vois, sur le dernier album, j'avais demandé à différentes personnes de faire un arrangement sur les musiques avant que les textes soient écrits parce que souvent, les arrangeurs, ils aiment bien dire... Qu'est-ce que c'est, un arrangeur ? J'ai besoin de savoir de quoi ça parle. C'est la personne qui va écrire une orchestration, qui va décider... Qui va mettre des cordes, des violons, des programmations. Peut-être un saxophone. Un saxophone. Ça, c'est ton truc, le saxophone. Bah oui. Je crois que j'en ai jamais mis, ouais. Mais c'est assez tendance, c'est saxophone. C'est très, c'est très... Attention, ça va baiser dans les draps de satin quand même. Ouais, mais il y a plusieurs utilisations. Dans les années 90, c'est un saxophone. Il n'y a pas des cuivres... Non, il n'y a pas de... Si, mais plutôt trompe. Celui avec Rolin, sensibilité de gauche, tout ça, il n'y aurait pas un saxophone. Ah oui, il n'y avait pas de saxophone, mais il n'y aurait pu. Un saxo basse peut-être, non ? Ce n'est pas un saxo basse. Je ne crois pas. Et donc, tu disais, les arrangeurs, tu leur as demandé d'arranger avant d'avoir le texte parce que souvent, ils vont te dire, ouais, mais moi j'ai besoin de savoir le climat du texte. Mais c'est un peu absurde parce que du coup, si ça se passe sous la neige, ils vont te mettre des pides, des petites notes. Enfin, tu vois, et ça, je n'y crois pas trop. Et là, j'ai fait l'inverse. Donc, tu pars de la musique et ensuite, des fois, tu composes les paroles ensuite, c'est ça ? Je fais toujours la musique et les paroles, mais là, du coup, j'ai fait la mélodie, puis demandé un arrangement. Arrangement, puis parole. Puis parole. Et ça, c'était pas mal parce que... Pour Panorama ? Ouais, pour Panorama. Par exemple, Vivarda, c'est un bon exemple de ça parce que la chanson parle d'Agnès Varda, mais au-delà d'Agnès Varda, ça parle du fait de tracer sa vie, de pas trop tenir compte de ce qui se passe autour, de faire le chemin que t'as à faire, de pas dévier, quoi. Et l'arrangement, j'avais demandé à un mec qui s'appelle Peter Von Paul, avec qui j'avais déjà bossé, qui est un Suédois, que j'adore, qui fait des disques dont je suis super fan depuis longtemps. Il faut les monter soi-même, par contre, les disques, c'est relou. Il m'a rendu un arrangement qui était tellement en dehors des clous de la vitesse qu'il faudrait pour rentrer sur Skyrock que je me suis dit quand même, Peter, c'est vraiment le mec qui a sa pulse, qui ne va jamais dévier et c'est devenu du coup le sujet de la chanson. Mine de rien, ça m'a aiguillé vers cette idée-là. Et ça, c'est cool. T'avais même pas Varda ? Non, j'avais pas Varda au départ. Mais après, évidemment, le personnage de Varda incarnait beaucoup ça pour moi et c'était plus simple. Mais souvent, les gens seraient un peu choqués, sans doute, alors qu'il faut pas, à mon sens, mais parce que t'as une idée qui va sur une musique et puis finalement, tu te dis, ah ben non, finalement, ça irait mieux sur celle-là, ça switch. Alors que dans l'inconscient collectif, il y a cette idée que telle musique doit appeler telle parole. Et souvent, c'est pas le cas. C'est un moment de ta vie où t'as envie de parler de ça, de ça, de ça, de ça. Et puis, c'est comme des petits post-it que t'as mis. Et puis, tu l'essayes sur une musique, sur une autre et puis, ah ben finalement, ça va mieux là. Et ça, ça arrive assez souvent. Donc, c'est pas sacré une chanson, ne serait-ce qu'à cause de ça parce que tu la testes, tu vois, c'est comme si... Tu vas jouer en live, des fois, après tu la remets sur ton album, tu te dis... Parce qu'à l'époque, dans les années 60-70, on jouait en live, on créait, on allait en studio, on mettait le travail de ce qu'on avait fait en live qu'on avait amélioré chaque soir. Or, maintenant, le process de c'est je fais un album et ensuite, je pars en tournée. On n'a plus ce côté j'explore... Je sais que Muse, à un moment donné, faisait ça et à la fin de leur concert, ils testaient les nouvelles chansons et après, ils partaient en studio, ils cristallisaient les nouvelles chansons. T'as déjà fait ça ? T'as déjà fait ça ou pas ? Ouais, tu l'as une fois ou deux parce qu'une chanson que t'as faite en cours de tournée que t'aimes bien jouer en rappel et du coup, après, elle ira sur l'album d'après. Ça, ça peut arriver. Mais sinon, plutôt pas. C'est vrai que c'est complètement fou, t'organises. C'est comme si t'organisais une soirée, tu sais pas ce qu'elle va donner en fait. Après, ce qui est marrant aussi, c'est qu'en fin de tournée, tu prends toutes tes chansons, tu les joues deux fois plus vite que sur l'album aussi. Parce que je sais pas pourquoi, la réaction publique puis le fait de la digérer, de la tenir de mieux en mieux, tu la fais de plus en plus vite et t'as beaucoup de mal à réécouter ton album à la fin de la tournée parce que tu te dis pourquoi on reste... En même temps, c'est cool parce que du coup, quand tu vas voir la tournée d'un album que tu aimes, t'as vraiment une nouvelle version. Oui, et puis c'est quand même le potentiel de découverte des oreilles du public est limité quand même un peu. C'est-à-dire que s'il y a trop de trucs tout nouveaux que tu connais pas, les chansons, tu t'y attaches quand même. Il y en a certaines, tu dis dès la première écoute, je suis rentré dedans mais c'est assez rare finalement. C'est comme la pub, il faut en avoir entendu parler pour comprendre que le produit existe. Pour moi, c'est comme une soirée. Ça veut dire que Vincent dit viens, je fais une soirée à la maison et il y a tous ces potes mais que tu connais pas. C'est que des nouveaux potes de Vincent et tu dois tous les rencontrer en même temps. C'est pas pareil que si tu les rencontres un par un, t'as le temps de les connaître et après, vous partez en vacances ensemble et ça, c'est le... Après, c'est un truc qu'on voit sur les artistes qu'on aime, c'est-à-dire que souvent quand ils sortent leur nouvel album dont on attend énormément, la première écoute, tu te dis je crois que je suis un peu déçu et puis en fait, souvent après, tu te dis mais non, en fait, c'est le morceau que t'aimais le moins à la fin, celui que t'aimes le plus aussi. Ouais, c'est curieux ça. Je fais une petite parenthèse, il y a un morceau que tu fais avec Mathieu Bogert qui est un peu méconnu, je trouve et pas la... mais qui est génial. Tu penses à chaque fois que tu réponds ? Ouais, c'est ça, ça s'appelle, je crois que c'est Nya 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 Nya. Ouais, Nanana. Nanana. C'est le concept, c'est un concept qui... En fait, ça me fait kiffer parce que j'adore les concepts dans les chansons et c'est toi et Mathieu, vous avez chacun un couplet et vous répondez à des journalistes et vous savez pas quoi répondre et le mec te dit alors vous êtes un peu tiède comme artiste. Et là, non, mais c'est parce qu'en fait, des fois, je pense que... Et après, tu fais... Tu dis, j'ai marché sous la pluie en refaisant une réponse mieux foutue. Nanana. C'est Mathieu qui avait cette idée. D'ailleurs, tes disques publics sont vraiment... Ce sont des oeuvres à part entière aussi. Bah, celui-là, c'est marrant parce qu'en fait, comme il y avait un truc, un invité chaque soir. Tu vois, on a fait trois semaines. Des fois, il y en avait même deux. Franchement à la cigale. On bossait, ouais. À chaque fois, on bossait vraiment avec les musiciens à l'arrangement bien et tout. Et surtout, je voulais que les invités soient là que sur le rappel. Donc, c'est un moment où la salle se dit plus, tiens, il va peut-être y avoir un invité surprise. Ce qui marchait vachement bien parce que du coup, c'était un peu le feu au moment où la personne arrive. Genre le feu ? Bah, franchement, ouais, c'était... Renaud ? Bah, ça marchait d'autant mieux sur les gens, les chanteurs un peu plus âgés. C'est-à-dire, les mecs dont tu te dis... Souchon, Renaud. ils vont jamais, ouais. Et Moustaki, c'est pas un mec qui va se pointer à 22h20. Après, quand c'est Valérie Le Mercier ou des gens plus jeunes qui avaient à ce moment-là de ma génération parce que c'était il y a 2006, c'était il y a longtemps. C'est quoi ? C'est Favorites Songs ? Ouais, Favorites Songs. Et donc, ouais, là, surtout Souchon, le souvenir que j'ai, c'est vraiment, on fait la rumba dans l'air, donc on revient, rappel, et on s'était tous remis avec les musiciens en costard avec un petit nœud pape et puis, tu vois, il y avait déjà une sorte de bonne amour, ça a une coupe de champagne à la main. On attaque la rumba dans l'air et donc là, c'est rappel de rappel et tu as le début et puis Alain lance la voix depuis la coulisse, tu vois, il y a de la rumba dans l'air mais il rentre avec sa coupe de champagne aussi mais c'était énorme le bruit que ça a fait mais je te jure, c'est vraiment, la cigale, je l'ai fait beaucoup, c'est une salle que j'ai vraiment fait souvent et j'ai vraiment cru que ça allait se déglinguer, que c'est comme dans un dessin animé, vraiment, c'était fou, le bruit que ça a fait et c'est un souvenir hyper fort. Mais je pense qu'il y a un truc où c'est incroyable, alors que quelque part, il y a une affinité logique entre Souchon et toi mais comme il y a un peu une filiation mais qu'il est au-dessus, tu vois, c'est genre le boss, bien sûr, pour les gens qui sont dans la salle, je pense qu'il y a un double effet, c'est que tu as quand même une immense majorité, voire peut-être, je pense même tout le public qui est fan de Souchon, ils sont contents de voir Souchon mais en plus, je pense qu'ils sont en empathie avec toi parce qu'ils se disent putain, il est avec Souchon, on est trop contents pour toi aussi mais moi, je me souviens, j'étais à un concert où il était dans la salle et déjà, les gens étaient comme des oufs parce qu'il était à tel point que tu l'as fait monter, je ne sais pas si c'était un happening prévu ou pas mais tu as juste dû dire et merci à Alain d'être là, les gens sont un peu devenus oufs de se dire depuis tout à l'heure, il était là avec nous, il regardait Vincent Delers mais c'est incroyable. Ça met le doigt sur un truc qui existe beaucoup en tout cas en chanson, c'est vrai que les gens fantasment ce projet de vachement dans un truc affectif et se disent ils ont l'air de bien s'entendre et ça compte beaucoup et d'ailleurs, c'est un truc avec lequel il faut faire gaffe parce qu'il ne faut pas en rajouter il faut que ce soit aussi assez sincère parce que sinon, c'est sûr que mentalement, les gens adorent l'idée que la chanson française c'est une grande maison et que tu as Aznavour au grenier, qu'Abrel couvre sa fenêtre de la salle de bain et je vais vraiment aller pour enfant et oui, tu vois mais je pense qu'il se projette dans toi comme Vincent et moi on est fans de Souchon oui, oui, c'est vrai moi je suis un mec qui fait de la chanson mais qui a toujours dit qu'il faisait de la chanson parce qu'il adore il en a écouté beaucoup et que j'ai adoré ça moi j'ai fantasmé je regardais les pochettes de 10 je me disais putain mais ça doit être tellement incroyable de faire un album et à la fois je suis dans le truc mais ça me fait toujours halluciner mais ça me fait halluciner même de voir quelqu'un qui a 24 ans qui vient de gagner The Voice qui passe devant la porte de ma loge je trouve ça toujours étonnant je me dis c'est normal je fais des émissions depuis longtemps je fais partie aussi de ce cirque là mais j'ai toujours une part de moi qui se sent extérieur au truc ça a été quoi ton déclic pour t'y mettre ? tu sais du pass de Rouen à Paris c'est quoi le déclic où tu te dis c'est bon je vais m'autoriser à faire des chansons parce que ton père écrit ton père fait des romans il a un livre qui est très 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 connu qui s'appelle des putes et un cigare pardon la première gorgée de bière oui c'est un autre version québécoise oui c'est vrai pardon qui est un peu qui est un livre hyper agréable à lire on peut en parler ou pas Vincent ça te dérange ? bah du tout tu rigoles ou pas ? t'es complexé sinon j'aurais changé de nom t'es fou ? non mais c'est un livre hyper agréable à lire qu'on peut lire d'ailleurs à n'importe quel moment on peut prendre une page par exemple la première gorgée de bière il parle de la sensation de la première gorgée de bière et c'est un peu le gars qui arrive à mettre des mots sur les petits riens les petites sensations les petits moments et je trouve aussi que t'as aussi emprunté ce chemin sur certaines de tes chansons où tu parlais justement de t'as ce sens un peu que ce que nous on fait en humour on tire un peu le trait mais toi t'arrives dans la vérité et c'est ça qui est intéressant justement est-ce que quand on est fils d'un romancier est-ce que c'est plus facile d'avoir un déclic et sinon quel a été ton déclic ? bah écoute en fait déjà moi je me suis fabriqué quand même beaucoup avec lui avec mes parents mais avec lui et sa tournure d'esprit au-delà de son écriture c'est-à-dire que pour faire un bouquin comme ça où tu vas recenser et il l'a fait dans ce livre-là mais il l'a fait dans plein de fois pour plein de choses recenser à la fois s'arrêter sur un truc que disent les gens effectivement c'est des trucs qui sont presque plus des trucs de mecs de stand-up c'est du stand-up la première gorgée de bière lisez-le c'est un à n'importe quel moment avant de vous coucher une page lisez-la à haute voix c'est sublime c'est sympa et c'était fou cette histoire parce que mais en tout cas lui il a cette manière d'analyser la vie et qui a un truc qui est assez célébrant en fait parce que des fois ça peut être aussi pour désinguer quelque chose pour dire du mal mais la plupart du temps c'est quand même pour se dire c'est quand même assez marrant d'être là en vie de vivre tous ces trucs-là de pouvoir observer ça de pouvoir goûter à ça de pouvoir vivre ce genre de soirée-là et ça moi je me sentais proche de ça aussi quand j'ai commencé à faire des chansons je suis pas quelqu'un qui fonctionne tellement sur les histoires que je raconte plutôt sur des ambiances sur des atmosphères sur un truc qui est un peu dans l'air sur des vibrations des trucs comme ça on plonge on plonge avec toi quand on écoute donc en fait déjà pour moi c'était cool parce qu'ils étaient mes deux parents étaient profs de français mais ils faisaient en classe ils faisaient étudier des bouquins évidemment mais ils faisaient aussi étudier des textes de chansons françaises c'est bien ça c'est génial je me disais pas la chanson c'est un sous-genre par rapport à la littérature tu vois au contraire je me disais j'en ai entendu très tôt j'ai vu des concerts très tôt quand j'étais gamin et puis après j'étais touché par ça tu vois quand j'étais au lycée si tu demandes aux gens de lever la main dans la cour qui veut faire Noir Désir et qui veut faire Michel Berger tout le monde veut faire Noir Désir parce que c'est quand même ces trucs c'est plus rock c'est plus rude la chanson il y a un côté un peu un peu pompon quoi on oublie aussi un peu que quand tu commences t'arrives avec la mode la mode qui s'est il y a 20 ans où on a dit ah c'est la nouvelle chanson française t'y es déjà c'est-à-dire que t'as pas suivi un mouvement où on peut se dire bah oui oui tout le monde adore la nouvelle chanson française donc passant dans les MCMI pour moi t'étais dans les dans ce il y en avait déjà mais c'était un peu à contre-courant avant que ça devienne un courant la nouvelle chanson française c'est pour ça que du coup ça devient un truc un peu genre tiens c'est marrant ces mecs qui se revendiquent de trucs qui ont déjà existé et puis de et puis de ce truc très simple je me souviens d'un tu vois j'avais fait je me souviens d'avoir été voir un film qui s'appelait l'âge des possibles parce que fin des années 90 c'est le premier film de Pascal Ferrand un film qu'elle a tourné avec une classe du 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 cours de théâtre de Strasbourg qui était le TNS qui était vraiment l'école de théâtre que tout le monde voulait faire parce qu'en fait à Rouen j'étais dans une bande de théâtre aussi je faisais des chansons de mon côté ah d'accord donc t'étais un peu dans la ouais ouais et je faisais beaucoup de café théâtre de trucs ah d'accord donc tu créais des numéros des crédits numéros des trucs comme ça et j'étais assez marrant tu es toujours assez marrant et en tout cas ce qui était marrant pour nous c'est qu'on était à la fac c'était un grand imitateur je ne suis pas certain il a des silences marrants ça c'est le café théâtre je vais piquer des silences marrants c'est vrai ? d'ailleurs je les reconnais à chaque fois ça c'est le silence du spectacle avec ma silhouette qu'est-ce que je peux faire de regarder Vincent Dallier quand tu te tais ça peut être marrant ça c'est vrai que c'est un truc que tu apprends au café théâtre le fait de jouer avec le feu le feu c'est le feu le café théâtre le silence parce qu'en chanson personne ne se dit je vais faire un concert et puis des fois je vais m'arrêter et puis non il faut tout le temps occuper l'espace donc ça c'était cool d'avoir fait ce truc de café théâtre et on est parti très très loin de mon père et tout ça c'est pas grave le déclic c'est le déclic du coup tu faisais du piano d'où vient le fait que tu fais du piano moi je regrette de ne pas avoir appris à faire du piano quand j'étais jeune comme ça je saurais en faire ah oui mais alors moi du coup j'ai le même profil que toi c'est à dire que pareil là mes parents ils étaient dans un truc génération un peu bah bah cool quoi ou avec l'idée qu'apprendre un instrument à un enfant c'était le modèle bourgeois enfin toutes les éducations comme ça donc c'est l'enfant qui choisit donc moi j'ai rien appris en musique jusqu'à 15-16 ans et là par contre effectivement il y a eu l'album de Scheller en solitaire qui est sorti c'était fou ça il y avait plein de trucs j'ai vu plein de un mec qui s'appelait Romain Didier que j'aimais beaucoup et puis des gens qui jouaient tout seul mais même quand je voyais McCartney se mettre au piano je trouvais ça plus fort que quand il était à la guitare ça me touchait quoi les gens qui se mettaient au piano et puis comme je savais pas en jouer je me disais putain mais ça doit être dingue de savoir en jouer alors que si j'avais appris j'aurais pas eu cette sensation là donc à 16 ans j'ai vraiment trouvé un prof pour m'apprendre le piano en lui cachant pas que le truc que je visais c'était de jouer des plans avec des accords des trucs comme ça coursdusoir.com il y a un site que tu recommandes pour apprendre le piano coursdusamdimatins avec madamebrouillard .fr mais là je crois qu'elle a arrêté ok donc des petits cours de piano donc il est pas tard en 16 ans j'étais en première ouais et en tout cas pendant un an j'ai fait que ça j'ai décidé de faire une classe qui était pas géniale scolairement pour avoir du temps pour pas passer mon temps à faire des maths et à bosser des trucs qui me dépassaient et pour lesquels je mettais beaucoup trop de temps et par contre je faisais du piano pendant un an à fond j'ai su lire la musique cette année là je bossais des partitions et puis après j'ai oublié mais voilà donc là j'ai rattrapé ça beaucoup et puis moi j'y crois vache plutôt à mes enfants je les ai pas mis un instrument et l'acte de chanter c'est du piano c'est devenu j'efforce un peu si vous faites du foot je suis fier de vous les enfants je leur achète des chaussures si tu n'es pas le prochain Kian Mbappé je vais être déçu c'est ça c'est pas forcé ça j'ai surpris un peu ce dialogue Souchon m'a dit il n'exprime que son émotion Souchon m'a dit si jamais ton fils aîné devient un footmeur très connu j'ai une petite pensée pour tonton Alain qui fasse un petit virement comme ça régulièrement c'était drôle mais non après bah ouais ce déclic là il est venu comme ça de vouloir jouer du piano pour jouer des chansons des autres pour jouer dans les soirées ça me bottait quoi et j'adorais j'ai parti sur ce truc là sur le truc de Strasbourg c'est qu'à un moment donné il y a une scène de karaoké c'est la fin des années 90 qui sont des années assez pourries en chansons françaises parce que t'as pas d'apparition en fait les gens qui cartonnent en chansons dans les années 90 c'est Gabriel, Souchon tu dis quoi ? c'est passé dans le rap en fait ou c'est Sandy Valentino ouais mais c'est aussi Sandy Valentino pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi ? comédie musicale donc un truc très froid à part Zazie Zazie Obispo c'est les deux figures qui apparaissent sinon après c'est dans le rap j'ai l'impression t'as Solar évidemment et puis c'est un peu c'est pas génial quoi et en tout cas c'est très froid la production est très et pas du tout simple sensible de gens juste avec un piano et machin pas du tout donc c'est même le contraire un peu de ça et là dans ce film il y a un moment ils font un karaoké et c'est une bande ils ont 20 ans ils sont au TNS qui était l'école à laquelle on voulait tous aller on se disait putain si on va là-bas on va être des acteurs super connus et on les voit chanter on voit une fille qui chante je crois La Bohème d'Aznavour très simplement tu vois sa bande karaoké ça doit être juste un piano elle chante ça et dans la scène tu vois tous ses potes qui sont très émus par le fait qu'elle chante ça et je m'étais dit ah ouais en fait un truc très simple où tu juste tu dis tu racontes voilà ce format-là de la chanson c'est un format que j'aime bien parce qu'il est très régulièrement démodé c'est-à-dire que tu dis non mais là c'est plus du tout maintenant c'est pas ça et puis ça revient c'est une sorte de serpent de mer parce que le côté trois couplés trois refrains c'est un peu en nous c'est comme le couple selon moi c'est-à-dire que le couple des fois tu dis ouais en fait le couple ça fait chier on va essayer autre chose de vivre à quatre ou alors de vivre tout seul et puis en fait à un moment donné tu y reviens toujours un peu parce que c'est c'est quand même sympa quoi une chanson et un couple en fait j'ai l'impression que les morceaux piano voix on va dire à ce moment-là c'est l'exception dans l'album tu le mets tu sais les chanteurs vont faire des trucs plus ah il y a plein d'instruments il y a du c'est rock etc puis mon piano voix ça va être le morceau caché ou le morceau rappel mais de faire un album entier parce qu'il me semble que le premier que tu fais il y a des cordes ouais mentalement les gens ont l'impression que c'est un album piano voix il y a un coteur à cordes très souvent mais par exemple il n'y a aucune rythmique ce qui ne se fait pas tu vois aucune rythmique quand même c'est vrai qu'à ce moment-là même chez les gens de la nouvelle scène française la nouvelle chanson française c'est vrai t'es un des seuls qui fait du piano voix genre du Scheller quoi oui oui pas dans le sens ça ressemble à Scheller mais dans le sens tu vois je le voyais vachement en promo parce que un homme heureux tout le temps plus des cordes quoi en termes de positionnement même souvent pas de cordes et quand tu faisais des émissions tu disais bon on vient mais on le fait piano voix et en direct des fois ça passait mais la plupart du temps je me retrouvais être le seul mec piano voix de l'émission et aux répétitions tu sens quand même que les gens se demandent si ça va si ça marche ou pas et après une fois que l'émission se fait finalement comme t'es le seul mec qui est comme ça tu deviens le seul morceau de l'album ça passera bien et tout le monde te dit mais c'était super à ce moment là très bien et tu vois les gens changer mais il y a eu aussi des situations sur une fête de la musique au pied de la tour Eiffel donc tu sais la grosse kermesse sur France 2 je pense et on demande on dit bah oui on vient mais je chante en direct tout était sur bande les voix étaient en direct mais musicalement c'était sur bande et alors on dit non c'est compliqué c'est compliqué donc voilà donc on dit bon ok d'accord on le fait et en fait je joue tout seul au piano au doigt genre je sais pas comment c'est énorme c'est beaucoup plus que les 80 000 personnes oui et en fait ils ont pas branché la façade alors je veux pas dire que c'était mal intentionné mais c'est juste que comme c'était le seul moment la façade c'est le son qui va devant le public et donc en fait t'as 80 000 personnes qui sifflent pendant 3 minutes le truc en direct parce qu'ils ont pas de son du tout et qu'il y a un mec et donc ça c'était je suis sorti de scène et il était quelqu'un qui me tapait sur l'épaule un peu genre on est avec toi en plus toi à ce moment là tu sais pas qu'il n'y a pas de façade assez vite j'ai quand même senti au départ tu dis il me siffle car je suis parce que moi je suis pas à Oïr j'ai pas les retours dans les oreilles ah t'entends que t'as que ton retour tu sens qu'il n'y a rien pourquoi ils n'ont pas mis la musique en façade bah en fait c'était le seul truc qui n'était pas enregistré de la soirée donc ils ont oublié de brancher un câble bouton et là donc tu sors de cette t'as tout le monde qui te regarde genre si tu veux si tu veux une tisane je vais t'en donner une je propose qu'on fasse une petite pause multi-blind test allez 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 on fait un petit multi-blind test vous connaissez le concept du multi-blind test pas du tout plein de chansons en même temps il faut deviner les chansons plus tu devines je te mets 6 chansons en même temps et quand tu en trouves une je l'enlève et ainsi de suite ah c'est bien parking des anges il y a le parking des anges de Marc Lavoine ouais il était tout seul au début non il était un peu tout seul oh l'autre il y en a un autre qui était encore plus tout seul putain non en même temps c'est vrai que si tu connais le morceau le tu l'as putain je suis déçu 1-0 pour Vincent Delorme normalement c'est 5-0 parce que tu sais plus tu trouves tôt plus t'as de points mais vu qu'on fait pas les scores c'est vrai que la levée du long personne ne gagne la levée du long est très marquante Ace of Base il y a Ace of Base c'était All That She Wants All That She Wants exactement qui étaient les booms où j'étais en chemise à carreau avec un petit t-shirt en dessous et un jean levy 501 et des caterpillars je n'avais pas des caterpillars j'avais des contrefaçons de caterpillars j'avais des paterpillars c'était des vrais chenilles que t'avais toi des cachers j'avais des vrais très gros chenilles Girls and Boys Girls and Boys The Blur exactement donc quand on a 4 on gagne je ne sais pas il n'y a pas de gagne tu veux gagner quoi tu veux gagner quoi tu veux gagner du Zodiac ah non oui si tu veux je te l'offre avec plaisir allez on y retend ultra moderne solitude il y a ultra moderne solitude et tu t'en veux de ne pas l'avoir trouvé plus tôt non mais là je me dis il m'a fait un truc gentil quoi tu vois il a mis un un petit Marc Lavoie je suis scotché me scotch sympa on est bien reçu tu m'as dit tu m'as dit mets moi des trucs pas trop compliqués mets moi les chansons de mon album tu m'as dit j'ai mis UMS UMS exact une anecdote que j'ai apprise dans le film de Vincent c'était les gens de la maison de disque qui disaient toujours UMS ça veut dire quoi ultra moderne solitude là tu vois que c'est l'album qui cartonne quand tu commençais il faut qu'on raccourcisse le nom de l'album d'Alain parce que on le dit trop souvent dans des phrases comme c'est un hit c'était quand on était sur UMS les attachés de presse c'est comme nous on est dans l'UVM pour nous on est dans l'UVM pour le coup voilà et il ne faut pas oublier de faire la pub pour UBS ah oui c'est vrai d'ailleurs on est dans le spectacle UBS en ce moment en tournée avec Navo Navo est en première partie là il faut dire les deux ok ça c'est bon on en a un ah oui c'est bon j'ai pas les chansons j'ai pas les titres mais il y a la Misshata Cantare La chatte et mi Cantare l'italiano La chatte à mi Cantare c'est mi Cantare qui propose d'ailleurs sa chaffe on s'appelle l'italiano il y avait de tout tout coutumeau Anapurna Anaruna Panaganugana c'est du latin c'est du latin je connais pas ça un groupe qui chante en latin il y en a pas Voxalis je sais pas c'était vraiment ça peut être n'importe quoi c'était ERA ERA j'ai grandi au conservatoire de Reims et quand il y avait une formation c'était toujours une formation en latin genre dièse aere le tu sais de Chalon sur Saône qui vient faire un concert tu vois c'est vraiment ça va c'était un bon jeu alors c'est moi qui ai gagné vous avez perdu oui c'est Navo qui a gagné en fait le but du jeu c'était d'amuser les autres et je vous ai amusé donc j'ai gagné on s'est bien amusé j'ai une question à Sandaler pourquoi cette voix il y a 20 ans ? et bien je crois ouais qu'est-ce qu'on pense de la première parce que dès je précise le premier album dès la tournée tu n'as plus cette même voix cette voix qui est un peu imitable et d'ailleurs qui t'a fait un gros coup de pub mine de rien parce que t'es devenu hyper imité par tous les imitateurs c'est très identifiable tu vois ce truc un peu chelou en fait je crois qu'au début je voulais un peu imiter Mio Sec parce que quand j'étais fac de roman c'est le mec qui est un peu apparu qui était un peu le mec qu'on aimait bien et tout et il avait un peu un truc comme ça tu vois et je scandais un peu comme ça ça il est verbe du premier groupe c'était les deux trucs ah oui c'est vrai ses albums et commencer tous ses morceaux par nous sommes non mais là tu vois je bosse en ce moment sur un truc comme l'an prochain c'est les 20 ans du premier disque je bosse sur un projet où on met des trucs de l'époque où j'écris aussi des choses qui sont qui racontent un peu ce qui s'est passé et donc j'ai mis à réécouter des vieux concerts et quand même si même sur scène beaucoup moins oui moins enfin en tout cas la captation ouais 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 moi à l'époque j'étais tout petit j'étais dans ma banlieue j'allais pas te voir sur scène j'avais un soir boule le thalassa de tes parents me hante ça me hante c'est vrai que c'était dingue en fait je voyais bien que c'était bizarre moi j'avais bien cette voix ce qui m'a surpris c'est qu'elle a disparu pour toujours après ouais ouais parce qu'en fait c'est les jeunes artistes j'avais peut-être un instinct aussi de vouloir me faire remarquer c'est possible ouais et puis aussi un truc c'est que j'avais pas chanté tant que ça sur scène quand j'ai commencé en studio pas du tout parce que je faisais mes chansons dans mon coin et donc au bout d'un moment tu fais une année de tournée bah tu chantes tous les soirs donc tu vas un peu plus vite enfin je sais pas ça s'est un peu ça s'est un peu gommé ouais et puis j'avais peur de chanter faux aussi c'est aussi pour ça que je prenais les notes par en dessous parce que moi j'étais pas technicien machin comme Renaud ouais tu vois ils en font 19 des fois en dessous je dis du coup quelques mots là-dedans il y aura la bonne note si on fait une analyse et d'ailleurs je me souviens la fille qui a fait le songbook le premier relevé de partition qui correspond au premier album pour les gens qui jouent chez eux tu relèves évidemment la partie musicale et puis tu as une ligne où tu mets la ligne du chant ah oui et des fois elle me disait mais là c'est quoi est-ce que tu chantes c'est cette note-là ou cette note-là ah oui d'accord c'est un peu entre deux grégorien c'est quoi ta salle préférée en France ou en Suisse parce que je sais qu'en Suisse t'en as une que t'aimes beaucoup aussi en Suisse ah oui en Suisse bah c'était en Suisse c'est pas vraiment c'est un souvenir très marquant les chaises oranges ah oui ah non je croyais que tu parlais du paléo de Nyon parce que chaises oranges ça c'est morge morge c'est des beaux fauteuils ça nous en France c'est la cigale à Paris l'européen quand même qui a une salle de stand-up maintenant mais que j'ai adoré faire quand j'ai commencé l'européen tu dis ? ouais l'européen tout à fait il y a pas longtemps pendant une minute c'est vrai il est venu dans 60 on regarde tout de suite j'ai fait aussi le truc dans le noir c'est vrai ça c'était pas capté grâce à vous c'était à la radio c'était la version France Inter c'était un spectacle dans le noir total et vous avez fait la diffusion sur France Inter et c'est chaud en fait de jouer en fait c'est pas chaud de jouer du piano dans le noir c'est chaud d'être face au micro en jouant du piano dans le noir c'est à ça qu'on pense pas où est le micro c'est ça exactement et c'est un peu ridicule parce que si tu filmes en infrarouge tu rampes jusqu'au piano parce que là tu as peur de te péter la gueule tout le temps Vincent t'es fan de photos ? mais oui t'es fan de photos t'es photographe réalisateur tu aimes l'image je suis un grand fan de Truffaut tu aimes le cinéma le vrai la nouvelle vague le vrai je sais pas le vrai dis donc faites attention oui j'ai dit ça je te propose un jeu qui s'appelle pourquoi ces photos sont historiques ah oui c'est parti jouons c'est parti les gens qui nous écoutent en podcast je vais décrire les photos rassurez-vous je ne vais pas vous laisser en carafe dans votre voiture et Bruno il joue aussi ou il n'y a que moi ? il joue avec nous aussi quelle est cette photo et pourquoi elle est historique ? alors c'est une vieille photo noir et blanc on aperçoit un homme habillé vraiment à l'ancienne avec une veste un peu il n'a pas une veste avec un grand col il a une chemise j'ai l'impression d'être Edouard Baer il le coupe un peu au déballé il a fait la tête sur la photo il fait la gueule et pourtant cette photo est historique pourquoi ? ça ressemble un peu le mec il a un truc un peu château brillant 19ème mais c'est plutôt un groupe ça n'est pas un mec connu fin des années 70 début 80 moi j'ai une idée je propose que c'est la première photo c'est pas la première photo c'est pas possible il a une tête vachement moderne ça n'est pas la première photo pour toi c'est dans les années 80 je ne peux pas savoir il n'y a pas de photo avant c'est la coiffure la coiffure oui c'est vrai la coiffure la coiffure c'est pas pas coiffé peigné à l'ancienne moi j'ai vu des photos des mecs avant l'avance de la photo ils n'avaient pas cette tête c'est ça qu'ils sont en train de dire Vincent moi je trouve que c'est pas très logique c'est coiffé comme Nicolas Serkis écoute non je ne sais pas il a joué avec quelqu'un de très connu ? c'est pas quelqu'un de connu ? non c'est pas quelqu'un de connu mais il a fait quelque chose de fou ? cette photo c'est le premier selfie c'est le premier selfie enfin c'est un des premiers selfies de l'humanité en 1800 putain un mec qui s'appelle Roberto Cornelius qui a fait cette photo incroyable c'est hyper facile du coup vu que c'était des longues poses incroyable il a appuyé sur le bouton et après il s'est la modernité du visage du style incroyable et on peut lire hashtag la vie est cool il avait vraiment fait un selfie avec ça no make up il a écrit c'est ouf no wake up like this no filter no make up une autre photo le premier selfie c'est fou alors on voit deux hommes il y en a un qui tire sur un autre oui c'est une photo en noir et blanc encore et ils ont des petits il y a une fumée donc le mec a tiré sur un gars ils ont des gilets pare-balles ils ont des gilets pare-balles il y a un vélo derrière c'est le premier gilet pare-balles c'est le test du premier gilet pare-balles oh pas mal un vrai travail d'équipe putain et franchement là il faut être cool quand même pour être le mec qui accepte de faire le test le tout premier allez on essaye t'as testé sur du bois ou un truc non c'est sur toi quelle est cette photo on voit un magasin sur lequel il y a marqué une vitrine c'est en noir et blanc on voit une vitrine c'est marqué chocolate et une ruée d'enfants et de gens vont dans ce magasin pourquoi ? le premier kinder surprise non le premier Nutella c'est pas un premier on voit une ruée d'enfants vraiment tous les gens se ruent dans le magasin c'est une sorte de magasin de sucrerie c'est Rihanna qui tient la boutique c'est Rihanna qui tient la boutique en 1950 exactement est-ce que c'est le premier quelque chose premier M&M's non c'est pas un produit c'est pas un produit ah c'est pour des images c'est pas des images mais ça caractérise un truc qu'on n'a jamais connu nous et c'est assez fou en fait de se dire que c'était comme ça il y a des points un système de c'est de l'arrivée tu ramènes un truc c'est consigné ah c'est l'étiquette de rationnement ? l'étiquette de rationnement c'est en 1955 à Londres c'est la fin d'étiquette de rationnement et du coup les enfants pouvaient aller acheter des sucreries ah c'est la fin d'étiquette de rationnement quand t'as la monnaie à la fin du voyage parce que l'étiquette de rationnement pour expliquer c'est vraiment tout était rationné tu n'avais pas le droit d'acheter plus de temps aujourd'hui on est là je prends un pack de lait tu vois là maintenant t'as le droit à une dégue il y avait un QR code c'était perlou ouais ouais petite photo assez assez alors c'est assez facile mais c'est parce que je trouve que ce qui s'est échangé si c'est vrai est très charmant qu'est-ce qu'on voit à l'image ? on voit deux hommes très très bien habillés en costard Albert et Charles on est à Charles alors on a Albert Einstein on le reconnait très très bien et la deuxième personne à côté c'est ? bien qu'il ne tire pas la langue c'est Charlie Chaplin c'est Charlie Chaplin c'est marrant on dirait un autre et Jean Reno un fantôme et il y a un fantôme il y a Jean Reno derrière c'est Léon il est prêt à tuer c'est vrai qu'il y a Jean Reno derrière exactement donc on a Chaplin et Einstein et qui donc ont échangé alors qu'est-ce que c'est que cette photo ? qu'est-ce qu'il se passe à cette photo ? ils sont en train de regarder genre le dictateur ? oui ils sont dans un bordel non non c'est pas vrai ils sont en train de regarder des gens bouillaves non 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 ils se rencontrent pour la première fois qu'est-ce qu'il se passe ? c'est la naissance de Trump dans une maternité ? bah ouais c'est vrai que c'est très précis c'est Léodictateur ? non c'est pas Léodictateur il a l'air assez vieux déjà je sais pas si c'est Léodictateur mais en tout cas on est dans les années 60 début des années non ? pas la date mais on n'est pas en 1990 ça c'est sûr ça c'est sûr parce qu'il n'y a pas de Charles Omega je pense que ça va pas être facile attendez attendez il a son chapeau ils ont l'air d'être bien habillés genre ils vont récupérer un prix ou quelque chose non ? oui mais alors c'est pas la situation ça à l'arrière c'est pas très intéressant c'est qu'est-ce qu'ils se sont dit et et qu'est-ce que c'était comme moment ? le nucléaire c'est pourri le nucléaire c'est pourri exactement c'est mal Albert Einstein là je propose qu'on fasse un print le nucléaire c'est pourri Albert Einstein qu'est-ce qu'ils se sont dit ? qu'est-ce qu'ils se sont dit ? qu'est-ce qu'ils peuvent se dire ? qu'est-ce qu'ils se sont échangés ? c'est la première fois qu'ils se rencontrent ? Albert Einstein est un grand fan de Charlie Chaplin et il lui a dit c'est incroyable vous ne dites pas un mot et tout le monde vous comprend et vous êtes extrêmement populaire pour ça ce à quoi Charlie Chaplin a répondu mais vous c'est encore plus fou parce que vous êtes extrêmement populaire vous dites plein de trucs et personne ne vous comprend c'est pas mal stylé c'est faux complètement faux c'est écrit non non ça a été écrit par justement Annie Cordy cette phrase c'est pas du tout ce qui s'est passé et Annie Cordy elle est vraiment sortie random de ton cerveau oui bah oui toi t'as yo-yo non non elle n'est pas random alors qu'est-ce qu'on voit ? on voit on voit une on voit la pyramide de Gizé oui on voit le sphinx et on voit un musicien noir avec une trompette et une dame assise qui l'écoute qu'est-ce que c'est ? elle est bonne la photo par ailleurs c'est Armstrong c'est Armstrong exactement vous l'avez reconnu qui se marie qui fait sa demande en mariage c'est une chanteuse ? non non c'est c'est sa femme j'ai tout lâché ça y est en fait c'est même pas c'est même pas un truc anecdotique parce que je trouvais ça assez intéressant c'est leur voyage de noces où ils se font un petit voilà il lui a fait un petit concert privé c'est juste un kiff ouais c'est juste un kiff ça s'appelle juste un kiff je vous ai montré juste une photo que je trouvais sympa elle est bien la femme c'est trop joli la position la couleur des vêtements vous êtes photographe alors comment on analyse cette photo ? est-ce que ces photos-là vous parlent ? je suis pas bon tu vois les mecs qui analysent ils disent oui mais il y a une courbe il y a une courbe c'est ça ils sont là regardés on a deux tiers un tiers ici c'est le membre d'or oui mais des fois il faut savoir fermer sa gueule les spécialistes c'est comme si le sphinx mystérieux regardait Louis en même temps que sa femme qui le regarde ici c'est magnifique la trompette et le verre du gilet qui est formidable le verre du gilet les contrastes qui sont pas trop agressifs il n'y a pas de vignettage on pense que ça a été recadré petit jeu des photos historiques c'est terminé ? c'est terminé à l'une dernière photo sublime qu'est-ce qu'on voit ? on voit des c'est une très belle photo justement juste la montre parce qu'elle est pas compliquée à dominer des gardes de la reine c'est les gardes de la reine d'Angleterre et il tombe là ? il y en a un qui tombe ? il y en a un au premier plan qui a l'air de tomber il tombe vraiment ? il est en train de mourir ? il est pas en train de mourir non il a un malaise il a un malaise tellement ça fait longtemps qu'il est exactement il est resté debout au soleil trop longtemps avec un chapeau bien trop grand et il s'est pété la gueule c'est étonnant et le photographe s'est dit un mec qui a besoin d'aide prenons une photo ça va les gars arrêtez de critiquer vous êtes l'avocat du diable ? moi oui et quand tu regardes bien le diable n'a pas fait que des trucs nuls puisque c'est quand même lui qui a dit à Eve vas-y mange la pomme et si elle l'avait pas mangé on pourrait pas être aussi misogyne et donc avoir tous les privilèges qu'on a pour le coup c'est assez vrai merci le diable c'est vrai fin de démonstration très belle c'était bien de finir là-dessus ça vous a plu ou pas ? c'est joli c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné Vincent Delerme ? c'est frappé tu t'es frappé quand même au visage je dirais un truc que disait Rochefort qui disait on prend jamais de risques à prendre des risques et ça c'était pas mal ce truc là parce que lui il disait ça pour tous les films qu'il a fait il a fait plein de premiers films à la fin de sa vie ou des trucs où on lui disait mais attendez vous êtes Rochefort vous savez pas du tout où vous allez alors que vous avez quand même une image on prend jamais de risques à prendre des risques parce que si c'est complètement nul on pourra pas m'en vouloir puisque justement j'ai pris un risque et c'est bien son idée le dernier film dans lequel il a tourné c'est lequel ? tu sais ? c'est bon c'est particulier parce que son vrai film de cinéma c'est Floride et après son dernier tournage c'était c'était un niveau au-dessus Astérix ? tu veux savoir c'était qui ? c'était quoi ? c'était chez Bibi ouais la chanteuse tout doucement chez Bibi et tout et il l'adorait depuis longtemps et c'est trop plaisir je ne savais pas je ne savais pas en fait c'est parce que dernier tournage et dans le film de Vincent Delers c'était un moment où il ne voulait plus tourner et puis et puis du coup je lui avais quand même et pendant longtemps c'est vraiment lui qui me poussait qui me disait Vincent il faut que vous fassiez votre film c'est vraiment important tu as le truc qu'il disait à tout le monde mais moi je me disais ah putain c'est quand même sympa c'est Jean Rochefort qui te dit ça et puis du coup le jour où j'ai fait mon film je l'ai appelé je dis Jean ça y est bon je sais que vous avez annoncé que vous vous arrêtiez mais je vous le dis quand même je vais faire mon film il me disait non non mais effectivement j'ai arrêté et puis après il avait rappelé en disant bon en fait j'aimerais bien faire une journée de tournage en fait c'est payé combien ? soit ma dernière journée de tournage avec vous le pauvre c'était pas énorme sous ton prisme comment tu peux décrire Jean Rochefort ? c'est pas simple parce que déjà ce qui est curieux c'est que c'est un mec qui est devenu de plus en plus hype au fur et à mesure de sa vie c'est quand même assez rare que plus t'avances en âge plus tout le monde t'aime quand il a commenté les chevaux au JO par exemple c'était juste magistral ça parcours de 5,5 km je deviendrai un golf par la suite oui oh bah ça pour le moment on s'en tape sommes-nous dans la réalité ? sommes-nous dans la fiction ? est-ce la vraie vie ? est-ce un vrai cheval ? est-ce une vraie cavalière ? comme c'est dire d'être commentateur je ne le ferai plus oh oh quel bonheur les à côté ont vachement joué entre le moment où il a fait Winnie Lourson Disney Channel pour moi c'était le mec de Winnie Lourson c'est ma génération je regardais Winnie Lourson c'était beaucoup ça bonjour les enfants et lui il était mal avec ce truc là il disait sa femme il disait ça y est je suis terminé maintenant je fais Winnie Lourson ma carrière est finie puis après il a eu cette époque des films de Patrice Lecomte qui a fait quand même 2-3 de suite qui ont vraiment modifié complètement son image et qui l'ont rendu super connecté à son époque c'était assez impressionnant Les Grand-Ducs ? ouais Les Grand-Ducs ridicule Allez voir Les Grand-Ducs c'est un très très bon film très bonne comédie et puis voilà puis après lui c'était quand même un mec qui avait une force qui était de toujours être en éveil de s'intéresser beaucoup aux gens autour de lui de poser des questions moi je l'ai vu sur un tournage de clips sur un plateau il allait parler avec tout le monde il aimait bien plaire aussi donc il savait qu'en faisant ça ça faisait plaisir à tout le monde mais c'était pas que ça c'était une vraie curiosité ça l'intéressait et jusqu'au bout ce truc là donc ça c'était chouette et donc il n'y a pas de risque à prendre de risque il n'y a pas de risque à prendre de risque c'est pas mal parce que du coup ça détend un peu quoi comme phrase et qu'est-ce que tu fais pour aller mieux pour aller mieux écoute ça passe quand même souvent par la musique pour moi donc c'est souvent je me mets le disque qui me fait envie pour ça peut être aussi régulièrement mettre un disque qui me rappelle un moment que j'ai bien aimé ou j'ai des chansons qui ne sont pas forcément des chansons très super joyeuses mais qui sont tu vois je pense à une chanson de Jean-Louis Murat qui s'appelle Montagne qui est quand même pas du tout joyeuse et que j'aimais bien mettre quand j'étais étudiant soit quand j'étais totalement déprimé soit quand j'étais totalement super heureux et c'est une chanson qui continue parce qu'en fait je l'ai j'ai insufflé tous mes trucs dedans à l'époque elle continue de me faire cet effet là voilà coup de mou Montagne de Jean-Louis Murat je ne sais pas si ça marchera sur les autres mais ça marche sur moi puis après non j'aime bien aussi des trucs très cons des trucs d'humour voir Poiré Séro Poiré Séro mais oui c'est génial ça me fait passer autre chose c'est très différent comme projet de Jean-Louis Murat les inventeurs du café théâtre français les inventeurs du comical ouais d'un truc absurde mais finalement souvent je me dis ça je me dis finalement l'absurde pour l'absurde ça peut être un peu chiant c'est l'absurde à froid mais là il y a un tel pouvoir comique de Séro et est-ce que t'as un artiste à recommander ? bah plein on devait venir avec Aloïs Sauvage à la base et malheureusement elle a un tournage et ça s'est mal goupillé du coup on la salue très fort on la recevra plus tard très fort tu la salues genre salut ! non 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 limite soit tu l'embrasses très fort on l'embrasse on la salue on la salue très chaleureusement ok c'est mieux il faudrait qu'elle vienne parce qu'elle était trop contente de venir et bah elle viendra c'est sûr on va y arriver on est vous manqué je sais cette émission on essaie de la tourner de faire un maximum d'émissions justement pour pouvoir en proposer un maximum aux gens mais il y aura d'autres moments il y aura d'autres moments on va faire des trucs en tout cas il faut que ce soit quelqu'un qui n'est pas du tout connu ce que tu veux parce qu'il y a un ça peut être un compte TikTok tu sais que t'es à branche t'es à fond TikTok Vincent j'ai du mal à décrocher on est quels jours on est au mois d'octobre on est septembre on est fin 2021 ah et bah il y a l'album instrumental d'Albin de la Simone qui est sorti qui est très très bon de ? Albin de la Simone Albin de la Simone album instrumental à la base et ça il fait un album que de musique ouais que de musique il n'y a pas un pet de sa voix et ça rejoint un truc parce que c'est un pote à moi Albin et souvent on se dit c'est marrant parce que quand tu chantes en français en plus t'attires vachement l'attention sur ton sujet sur ce que tu racontes et puis la musique du coup bon bah forcément elle passe un peu derrière quoi et là je pense qu'il en avait il en avait marre il a voulu faire entendre sa musique et c'est hyper beau ça s'appelle Happy End Happy End donc les gens qui aiment bien Albin de la Simone mais à qui on dit non mais c'est bien mais j'aime pas sa voix voilà c'est leur moment c'est maintenant c'est le moment alors voilà écoute celui-là c'est leur projet d'avouer t'as quelque chose à recommander ? non plutôt pas ça y est vu que c'est genre la septième émission qu'on enregistre voilà et bien moi je redire des trains à travers la plaine parce que le podcast de Philippe Delers oui oui c'est vrai qu'Ambouras Carminati est fan de il fait un podcast qui s'appelle des trains à travers la plaine tu te doutes bien d'où vient le titre d'où vient le titre d'ailleurs du coup des trains à travers la plaine c'est quoi ? c'est Bachoum ah bah oui c'est ça la nuit je mens la nuit je mens ah oui je prends des trains à travers la plaine bien sûr aujourd'hui vous avez un conseil donc c'est un extrait de bouquin vous avez un conseil à donner je sens je sais pas si tu l'as t'as déjà écouté ce podcast mais c'est extrait de bouquin extrait de film et chansons françaises ah ok autour d'un thème donc c'est très très bien je recommande VandaVision VandaVision qui est un un Marvel qu'on peut trouver je crois sur Disney Plus ah VandaVision comme la Vision ouais et VandaVision ouais et je trouve que c'est une vraie prise de risque on parlait des risques vraie prise de risque de mise en scène de narration et je je trouve que le fond ce que ça raconte la forme elle est exceptionnelle et le fond sublime donc quand le fond et la forme se rejoignent et qu'en plus il y a des effets spéciaux et des gens qui volent dans le ciel avec des lasers et tout comme les personnages de Marvel pour moi là t'as le fond la forme l'intelligence et t'as l'esthétique et je trouve que c'est une vraie accrochez-vous les trois premiers épisodes sont pas compréhensibles du tout et après ça après il faut attendre huit épisodes encore mais après seulement le 17ème c'est là où c'est pas très compréhensible du tout mais après il n'y a que six épisodes et c'est génial si vous connaissez les Marvel faut vous plonger dans cet univers des mini-séries de six épisodes qui sont en train de sortir c'est top est-ce qu'on terminerait pas cette émission en musique Vincent Delherme il y a un piano dans ce studio vas-y je t'en prie laisse d'abord divaguer et laisse-toi divaguer à des mélodies que tu aimes des choses comme ça je sais que c'est super agréable de t'entendre jouer du piano et après on terminerait avec le générique d'un moment que t'as travaillé il paraît il nous a réservé cette petite surprise et ça ça me fait chaud au coeur et ça va faire chaud au coeur à Puzzle Bubble je vais lancer une petite caméra aussi comme ça on l'aura Gilly hyper agréable d'entendre Vincent Delherme on espère que vous avez passé un bon moment abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu si vous voulez nous aider on a créé unebonneboutique.com vous pouvez acheter des petits trucs super sympas si vous voulez si vous nous avez écouté un podcast vous pouvez mettre 5 étoiles si ça vous a plu sinon ça vous a plu mettez pas 5 étoiles mais si vous commentez et tout ça met en avant le programme et ça fait connaître des gens que vous ne connaissez pas quelque chose que vous aimez bien en dépit de même quand vous n'êtes pas là ça fait parler de l'émission donc merci beaucoup on se quitte en chanson de Vincent Delherme je ne parle plus de Vincent Delherme de Vincent Delherme Sous-titrage MFP. Merci, messieurs. C'était trop cool. Merci, Vincent. Ça a fini l'émission ? Comme tu veux. Oui, je pense. C'est terminé. À bientôt. Prenez soin de vous. C'est pour faire des rigolets des gens.